Y'a plaît pas que vous avez bien ou quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, baby ! Et aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Je vais surtout vous conseiller quelque chose, parce qu'en ce moment, je suis en train d'en choper les effets négatifs. En ce moment, à chaque fois que je mange le soir, je vais directement sous la couette. Alors, se mettre sous la couette pour regarder la télé après avoir mangé, tu sais, tu tapes ton petit pic de dopamine dans la gueule, et là, tu as envie de dormir instantanément et tu te retrouves avec une gueule caillée comme j'ai à l'heure actuelle, alors qu'il n'est que 20h45. On est sur la chaîne de Zach Nani, installez-vous, prenez place, je sais pas si vous êtes bien, si vous vous sentez à l'aise. Ça peut être l'occasion de vous abonner, peut-être, pour la première fois, on approche des 450 000 abonnés. Peut-être qu'un jour, je pourrai toucher le demi-million, en tout cas, en attendant de vouloir à faire cet objectif, vous avez cliqué sur cette vidéo pour deux choses, soit être diverti, soit parce que je suis beau, ou peut-être pour avoir des informations à propos de mes classes en ligue. Voilà, c'est bon, je vais vous donner les informations sur mes classes en ligue, d'accord ? J'ai préparé quelque chose d'assez cool pour vous, vous allez voir, et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez essayer de vous en sortir le mieux possible, parce qu'il y a une méta assez claire, je pense que vous le savez, qui est ressortie, mais je vais vous donner trois classes, plus exactement, avec des petites variantes, pour pouvoir vous permettre de vous en sortir dans ce mode. C'est parti, on regarde la première classe, qui est évidemment la classe... XM4 et pas la KU, eh oui ! C'est bon, c'est bon, il y a la KU, on le sait, la K74U est très puissante, très méta, mais avant, je vais montrer une deuxième arme qui est aussi puissante et méta, qui est la XM4, je la joue avec As de la gâchette, tout simplement parce que la XM4, pour qu'elle soit aussi efficace qu'elle ne l'est dans toutes les parties, où vous voyez un mec avec un pseudo d'anglais, genre, je sais pas, Jacob Leicester, qui vient vous mettre des totards sur les fesses, tu vois, et bah ça se joue avec huit accessoires, donc le Joker As de la gâchette. Alors, les huit accessoires, c'est assez simple, la lunette, on est sur du micro-flex LED, on prend quelque chose avec un zoom un peu plus poussé, moi, je joue avec micro-flex LED, je trouve que c'est le plus efficace. La bouche, on va sur le compensateur d'infanterie, pour la simple et bonne raison que l'arme n'a pas de recul horizontal, donc même si tu perds un peu de contrôle de recul horizontal par rapport aux freins de bouche, bah, de toute façon, vu qu'il n'y en a pas, c'est pas très très grave, autant essayer de garder du recul vertical, qui empêchera ton viseur de monter et à l'arme d'être hyper stable, un truc qui va également être apporté par l'accessoire de canon. Je vais direct, t'as vu, je saute comme ça, on est flex, on est rapide, avec la poignée agent de terrain qui te fait gagner également du contrôle de recul vertical et en plus qui te compense la mini-perte en horizontal que tu peux avoir, donc tout roule à ce niveau-là. Le canon, on va sur le Ranger 13.7, parce que ce qui nous intéresse, c'est la vitesse des balles, alors certains diront, pourquoi pas le loup renforcé, parce que t'as vitesse de balle, juste un peu moins, et de la portée ? Bah, parce que les maps sur Call of Duty, Black Ops, Cold War ne sont pas assez grandes pour que la portée soit réellement altérée et que la distance soit si grande que l'effet du canon loup renforcé se fasse ressentir. Pour illustrer ce que je viens de dire, parce que c'est assez flou, imaginons que sans portée accrue, donc sans le plus 100% de portée, tu dois mettre une balle de plus, mais qu'à partir de, j'ai une bêtise, 50 mètres. Et bah, ce genre de duel à 50 mètres arrive trop peu souvent pour que ça vaille la peine de prendre un truc qui t'améliore ta portée, sachant que tu vas déjà, de base, de toute façon, n'avoir que très peu ce type de rencontre. Parce que, voilà, en mettant ce petit lot renforcé, bah, tu mets une balle de moins. Bah, voilà, ça arrive trop peu, donc ce qui va nous intéresser, ça va être la vitesse des balles qui permettront de connecter et de toucher plus rapidement. Et ça, c'est ce qui est réellement intéressant. Voilà, voilà. J'espère que l'explication sur la portée était assez claire, j'avoue que je me suis peut-être un petit peu perdu. Le corps ! Bon, il n'y a pas 150 trucs, hein, laser de visée stable. L'accessor canon, je vous l'ai montré. Le chargeur 40 cartouches, parce que tous les autres chargeurs, à part le deuxième, rajoutent du temps nécessaire pour regarder dans le viseur. Alors, vu comment les mecs sont cocaïnés en ligue, on espère, tu vois, on veut viser vite, hein, c'est très important pour pouvoir se la donner, se défendre, c'est important. Ça, quelle que soit l'arme, la poignée, la dernière, revêtement élastique des troupes aéroportées, car elle présente tous les avantages des autres, avec des défauts qui sont moindres. Et de même pour la crosse appui-raider. Voilà, appui-raider, temps de transition de sprint au tir et vitesse de marche en visant, c'est tout ce qu'on aime. Donc, voilà, pour ma XM4, derrière, je prends un diamati, protection balistique, pillard, ninja, ma classe SND XM4 a qu'une seule différence, c'est qu'il y a assassin à la place de pillard, parce que bon, t'en as moins besoin de SND, par définition. À côté de ça, il y a l'AKU, donc mon AKU de mode à spawn, où là, effectivement, je vais avec l'atout Avarice. L'atout Avarice, pour la simple et bonne raison, que ça m'intéresse d'avoir six accessoires, enfin, six atouts, pardon, pour pouvoir cumuler et protection balistique, max tactique, ninja, pillard, quartier mètre, bref, c'est très intéressant, à mon sens, d'avoir ceci en mode à spawn. Ça peut fonctionner qu'avec trois atouts, je dis pas, mais en tout cas, moi, c'est mon choix. Sur l'AKU, alors ça, c'est universel, Bush, compensateur, canon, alors étendue 9.3, je sais que certains mettent également le libérateur 10.3, qui va juste, du coup, te faire perdre un peu de vitesse de marche en visant, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit truc glitché, et que l'étendue 9.3 était peut-être plus intéressant, même si tu avais moins de vitesse de balle. En tout cas, il y a des Américains qui jouent de cette manière, donc, bon, pour le coup, j'ai un peu simplement copié, mais je pense que le libérateur est aussi fonctionnel. Le VDV renforcé, bah, ne va pas être super utile pour la même raison que j'ai expliqué pour l'exem 4, même si c'est mitigé par rapport au fait que la portée avec une SMG est un peu plus touchée, et que t'as quand même 80% des vitesses des balles. Donc, je pense, en fait, que le VDV renforcé 9.3 est aussi viable. Je pense qu'il est viable. Je joue sans, mais je pense qu'il est viable. La poignée rapide des Spetnaz, donc, contrairement à la poignée Spetnaz, là, on va vraiment chercher également un truc qui permet d'avoir de la vitesse de déplacement en sprintant, d'accord ? C'est pour pouvoir courir, t'as compris, pour pouvoir courir plus vite, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de recul vertical, de toute manière, c'est utile d'avoir un truc qui permet d'être full drogue et full rush, t'as compris. Pour la poignée et la crosse, c'est la même chose que la XM4, même si le pas de crosse peut être viable pour pouvoir aller... En fait, non. Le pas de crosse, regarde, t'as 30% de temps de transition de sprint au tir, et tu l'as aussi sur la crosse squelettique, sauf que tu perds juste un peu plus en oscope, ce qui en soi n'est pas dramatique. Et enfin, une dernière classe, je joue également avec la K47, avec à peu près les mêmes choses que sur la XM4, là, j'avais juste mis un ingénieur, je ne sais pas pourquoi, viseur mille stop, en fait, non, les mêmes, voilà, c'est les mêmes atouts, sauf que là, je prends le libérateur, effectivement, là, je prends le... Ah non, je prends aussi sur la XM4, en fait, c'est la même chose. Vous prenez les accessoires que je vous ai dit sur la XM4, vous réappliquez la même à la K47, et la K47 qui, elle, est interdite en compétitif entre les pros, parce qu'il la considère vraiment trop trop fort, trop au-dessus de toutes les autres armes. Bah, avec la Ligue, c'est autorisé, vous pouvez peut-être vous permettre des petits kiffs. Il y a juste un mini changement, du coup, sur mon AKU, c'est qu'en SND, je joue avec hors-la-loi pour pouvoir, du coup, avoir les atouts importants et un sniper en secondaire. Il n'y a pas besoin d'avoir six atouts en recherche et destruction. Au global, il n'y en a que trois qui sont vraiment importants, c'est ces derniers-là. Puis après, derrière, vous pouvez apporter des retouches vous-même, grenade paralysante, semtex, fumigène, ça peut être utile. Voilà pour mes classes. Maintenant, allons directement in-game. C'est parti. Lui, il joue sans cross. Regardez, haha, on analyse ce que jouent, ce qu'auprès de les alliés. Allez, c'est parti. Nous sommes en Ligue Master. En ce moment, les après-mêmes, je joue vraiment qu'à ça. Ça va, je me fais plaisir. Le mode est cool, même si le système de classement est chiant. Ils ont réussi à régler un des principaux soucis que j'avais dénoncés, notamment au niveau des autorisations de jeu. Entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, des autorisations... Regarde, petit. On revient. On revient. Des autorisations de jeu, ils ont été réactifs sur les bannes. Ils nous ont très vite enlevé la RCXD. Ils nous ont très vite enlevé pas mal de trucs que les pros n'utilisent pas, ce qui a été quand même assez plaisant. Et puis voilà. Alors, je ne vais pas forcément vous parler que du jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi-même. En ce moment, je découvre des choses, je regarde des trucs et je me fais plaisir. J'ai commencé un nouvel animé. Voilà. Oh là là là, je viens de commencer un nouvel animé grâce à une propagande que j'ai appelée assez sobrement la propagande Twitter. J'ai commencé à regarder Jujutsu Kaisen, qui est un animé qu'on peut retrouver sur Crunchyroll. Et franchement, je vais être avec vous. Pour le coup, j'ai été assez content d'être touché par la propagande Twitter. Parce que c'est un excellent animé. J'ai vraiment kiffé. En ce moment, je prends mon plaisir à regarder ce truc-là. Donc, dédicace aux frérots de Twitter. C'est vrai que les communautés cassent les couilles dès qu'elles font des propagandes trop fortes. À temps dégoûté du truc, des fois. Mais pour le coup, ce n'est pas injustifié. Enfin, des fois, ce n'est pas injustifié. Pour le coup, ça ne l'est pas du tout injustifié. Parce que Jujutsu Kaisen, c'est de la frappe. J'ai vraiment pris... Oh là là, les trophies des enfers. Oh là, let's go ! J'ai vraiment pris du plaisir à suivre ce truc. Et en ce moment, vraiment, je me régale. Donc, SO à vous, les frères. Vos goûts sont bons. Allez, attends. On va rotate. Et sont validés par la street que je représente. Hop là ! Monsieur, t'as voulu m'attendre ! Aïe, 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 aïe. Bon, après, vraiment, je n'étais pas le seul à m'attendre. C'est difficile. À des moments, les rotations, tout ça, on est en train de perdre. On n'a pas la rotation. Hop, en face, ils n'ont pas le temps. Et ils l'ont. Mais non. Alors, c'est chaud. Parce que vraiment, en ce moment, en ligue, je suis... Alors, ça, ça, ça va être le prochain truc qu'ils vont travailler. Moi, vraiment, je vais être avec vous. Genre là, je n'ai pas d'espoir par rapport à une éventuelle match des systèmes de classement. C'est-à-dire que je pense que le système de classement restera flou comme on a à l'heure actuelle. Enfin, flou. En tout cas, pas terrible, quoi. Avec les événements tous les trois jours, tout ça, machin, mes couilles. Après, bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre, dans le fond. Même si c'est relou. C'est ce que j'ai dit. Si un truc n'est pas ludique, mais n'est pas compréhensible rapidement, c'est qu'il est mal foutu, quoi. Et là, pour le coup, je pense vraiment que c'est mal foutu. Je vais peut-être passer SMG, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin d'être un peu plus agressif, là. Mais, par contre, ils peuvent, je pense, corriger des choses faciles, genre la RCXD, les conneries, qu'à ça. Et un des prochains trucs faciles à corriger qu'ils devraient faire, en tout cas, que j'espère qu'ils vont prendre le temps de faire. Attends, il y a quelqu'un. Ce sera, j'espère, je l'espère, le jeu en groupe, le jeu face à des groupes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai fait une session solo l'autre jour en stream. Vraiment, j'ai fait une session solo, les frères. La session solo, 10 défaites, une victoire, en étant quasiment le seul à chaque fois dans mon équipe à... Je ne sais pas, comprendre le jeu, à essayer de vraiment gagner, tu vois. Je ne dis pas que vous me la raclez, tu vois, ça fait un peu ça fait un peu League of Legends, tu vois. Toujours mes mates, c'est un machin. Mais là, pour le coup, cette session-là en particulier, j'ai réellement été amputé par des équipes qui n'étaient pas terribles du tout. Ok, le double pour Zak. Je suis en face. Nice. Encore en face. Oh, non ! Il m'a tué, le frérot. C'est dommage. Je suis en 11, je ne m'en sors pas trop mal. J'ai vraiment été handicapé par ça et donc du coup, au grand mot, les grands remèdes, j'ai mis un tweet, j'ai fait, est-ce qu'il y a des cocaïnés et des monstres qui veulent venir jouer avec moi, j'ai trouvé des frérots, des joueurs français de chez Clutch Rain qui est une structure lyonnaise, des joueurs compétitifs et qui apparemment s'en sortent déjà pas mal dans leurs résultats et tout. Moi, je ne suis pas toute la scène amateur, enfin amateur, en tout cas challenger Call of Duty, donc je ne saurais pas tout vous dire. Mais là où je veux en venir, c'est qu'ils viennent m'aider à jouer en ligue et c'est très agréable de se faire porter le cul. On va le dire, je me fais un peu porter le cul. Je m'en sors bien. Oh putain, ce qui me... Et à des moments... Vraiment, ça, on va en parler tout après. Oui, c'est très agréable de se faire un petit peu porter le cul, de quand même bien s'en sortir, mais voilà, d'être avec des bons joueurs et ça me permet d'enjoy encore plus en attendant. Notre fameuse, notre femme, notre femme, notre famosa. Aïe. Notre famosa, saison 2. J'ai gagné un gros duel. C'était putain d'important. Le duel que j'ai gagné, il était putain, putain, putain d'important. Je suis seul, le next. Mon équipe, elle ne fait pas de retard. Elle ne fait pas de retard. Elle ne fait pas de retard, mon équipe. C'est terrible. 13-11, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. En plus, les parties, on tombe vraiment constamment sur des masters et sur des mecs. À ce niveau-là, à part quelques parties où une fois ou deux, je suis tombé sur des zones unranquées de poubelle, des mecs qui ne pipent vraiment rien au jeu. Au global, le SBMM de la ligue est assez bon. C'est-à-dire que je suis master, je tombe vraiment constamment... in front, in front. Allez, go ! Tu l'as, frère ! Nice. Je tombe constamment moi-même sur des masters et ça, ça fait plaisir. À ce niveau-là, c'est assez respectif, assez représentatif, assez respectueux, ça veut rien dire. Assez respectueux et vraiment, je mesure le retard que j'ai pris au début du jeu en ne jouant qu'en classé, tu vois ce que je veux dire, en jouant que en mode comme je suis en train de jouer, enfin, tu sais, en domination, tout ça, machin, et réellement... Ah là, là, je douille. Oh là, je douille. Alors, ça me fait une forme de salle d'esprit et du temps, tu vois. Je m'entraîne réellement à être hardcore. contre des joueurs hardcore, je perds des duels, je prends des bullshits, je me fais outgun, mais par des joueurs qui jouent bien, des joueurs vraiment meilleurs que moi. La vie meilleure, je pense que dans toutes les parties où je joue, peut-être la moitié du lobby est meilleure que moi et je le reconnais, je fais pas le grincheux en mode... à me sortir des excuses, vraiment, je tombe vraiment face à de très bons joueurs et c'est aussi pour ça, tu vois, qu'on joue en ligue, pardon, c'est émulsifiant, c'est, je sais pas, ça fait bander, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait kiffer, mais réellement, c'est difficile et ça me remet en question pas mal de choses. Je suis là, putain, je vois bien à quel point les joueurs compétitifs peuvent être chauds à des moments, les frères, vraiment, c'est compliqué et j'en apprends beaucoup. Alors, justement, quand je vais revenir, du coup, là, on vient de faire un full point, c'est du bonheur. Quand je vais revenir en partie classique, ça, c'est mon souhait. Let's go ! Et ça, c'est ce que j'imagine, quand je vais revenir en partie classique, j'aurais réellement fait plusieurs semaines de salle d'esprit du temps. On va dire que la ligue, c'est vraiment la salle d'esprit du temps. Je m'entraîne contre des mecs grave forts. Donc, quand je vais revenir contre des mecs supposés moins chauds, enfin, logiquement, moins chauds. Je m'en sors bien, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Quand je vais revenir contre des mecs moins chauds, je vais me régaler parce que là, j'ai une prise de niveau, mon pote. Alors, l'expérience de la compétition de Zack est toujours effet. C'est comme un Casanova, tu vois. Quand il revient comme ça aux choses qu'il maîtrise, il a toujours un... Pas un temps d'avance, mais il est de beau reste, on va dire. Alors là, je n'ose pas aller dans le coin parce que je suis weak. Attends, on va utiliser. Ah, ok. Bien eu. Ils n'ont pas regardé. Bon, ça n'est pas grave, j'ai streak. Donc, on ne marquera pas beaucoup de points. Voilà, je vais me faire un petit kill. J'ai bientôt d'autres streaks. On n'est pas trop mal, on a 37 points d'avance. Ouais, je le savais. Je pense que j'aurais dû faire le tour, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, 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 j'ai pu apporter du nombre dans le point. Ça va venir derrière. Eh ouais ! Oh, le niveau des parties, franchement, là, ça a totalement changé. Je le ressens. Je le ressens. Donc, au final, j'ai des bons restes. C'est-à-dire que... Je sens que des choses que je connaissais comme le vélo, tu vois. Il faut y aller pour réussir à l'oublier. Il faut y aller pour réussir à l'oublier et aussi à perdre des duels comme ça. Il faut vraiment y aller parce que là, j'ai perdu un gros duel, mon frère. Mais franchement, c'est bien, bien, bien kiffant. Non, allez, allez, allez. Nice. Je pensais qu'il y avait mon allié qui me coverait, mais... Oh, bad spawn. Ah, je suis le salak comme ça. Ça, par contre, c'est dommage. Bien, regardez, viens, kick-com. Donc, ouais, les bons restes, c'est pas mal, mais ça n'est pas toujours. Surtout, il y a des moments, tu sais, je vois des mecs, du coup, sur mon chat, ils arrivent. Ouais, Zach, tu reprends la compétition, t'aimerais bien, machin. Ah, frère, j'ai pas le niveau. Maintenant, je suis retraité, je suis vieux. Je suis sur une streak de mort, je ne sais pas combien. Frère, c'est horrible. Là, je vais faire un kick, je vais avoir retour, je suis en 27-18, mais la vie de la guerre, mon 27-18, il est hard, mon gars. Quand on me demande si je suis prêt à reprendre la compétition, mon gars, la réponse, c'est non. Il a pris encore un full point. Ils nous ont bouffé le cul à la rotation d'un point à un autre. La game est super serrée. Bon, ça, au moins, c'est cool. C'est pas une game casquette où on est... Non ! Mais qu'est-ce qui branle, les alliés ? On va spawner l'ancien. Si je réapparais... Oh, l'enfer, gros ! Oh, j'ai envie de mourir. Sérieux, j'ai envie de mourir. Ils ont fait n'importe quoi. J'étais tout seul avec l'autre. Ah, c'est bon, on réapparait bien, mais... Oh, l'enfer. Vraiment, rater deux rotas d'affilée, les gars, c'est... C'est assassin. Mais... Oh, je prends tellement cher. Et les gars, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je prends tellement cher. C'est dur. Les mecs sont bons. Oh, l'autre est mort au bac. En fait, il y a des mecs de partout. Oh, le double. Le double. Mais pourquoi tu le mets là, ton... Putain, brutie ! Allez, go down, go down, go down. C'est pas fini. On peut encore marquer 20 points. Ok, j'ai une artillerie. Ça va être bien pour le prochain. Il prend les 10 points, on repasse devant. Oh, l'artillerie peut être clutch, là. L'artillerie peut être salement clutch. Oh, sa grand merde. Attends, 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 attends. Ok. Ah, il strike. Ok, un kill. Deux kills. Allez, come on. Allez, moins deux, frérot. Pourquoi t'es pas allé à la parenthèse ? Nice. Nice. Allez ! Je m'allonge. Let's go, Zac, encore. Let's go, plus que 12 points. Attends, je vais mettre mon strike tout de suite. Oh non. Il scone, il scone, il scone, il scone, il scone. Non, mais il se me fait le TK. Allez, 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 allez. Deux secondes, deux secondes, une seconde. Let's go. Sa mère, la game était tellement serrée, frère. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Oh là 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 là. Bien joué, bien joué, bien joué. 40-23. Ouais, 40-23, lui aussi, on fait le même score. 39-28, une 30 dans le point. Non, ça a bien joué, franchement, c'est... J'ai pas dû regarder, il y a quasi-quasi personne en négatif. Après, forcément, les assists rapportent des kills, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais mon 40-23 est un peu exagéré, je le prends, je le reconnais, ouais. Mais voilà. Alors, j'avais fini cette ligue, je crois, à peu près top 5 ou top 10. Donc là, c'est la première game depuis la fin de l'événement. Je suis master division maître, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis en argent ou en hors-argent ? Quoi, bronze ? Quoi ? Ah, les résultats sont en cours de traitement, ouf. Donc, regardez, les résultats sont en cours ici, là, ils le disent à gauche. Parce qu'en fait, mon classement d'avant, j'avais fini à peu près dans les 5 premiers, donc je devrais à minima avoir plus de gemmes ou en tout cas être en argent ou en hors-argent. Ça, on le verra pour une prochaine vidéo. Les résultats sont encore en cours de traitement, donc vivement la fin du traitement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette game serrée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !